C'est la partie de l'histoire qui va vraiment au fond du trou. On ne peut pas aller plus loin au fond du trou. C'est-à-dire, il faut toucher le fond de la piscine pour remonter. Bon, là, la deuxième partie de la saison 5, c'est le fond de la piscine. C'est passé extrêmement simplement. Il a pris Anne Giroir dans son casting de l'Auberge Rouge parce qu'il aimait Kaamelott et qu'il aimait le jeu de Anne. Et quand Anne m'a dit, tu sais, j'ai vu Clavier, il adore, il regarde et tout, machin. J'ai dit, ben voilà. En fait, ça a été d'un naturel assez déconcertant. Il n'y a rien de dur à travailler avec les bons. Quand on travaille avec les bons, ça va tout seul. Je ne raisonne plus en termes d'épisode parce que pour moi, c'est des 52. Il est présent quasiment tout le long de l'histoire. Clavier, en fait, prend part à deux intrigues. La première, c'est trouver qui pourrait être un roi pour Kaamelott. Et il y en a une seconde qui sera dévoilée plus tard. On est un peu amorcée dans le teaser. Le teaser, voilà. On le voit effectivement au lit avec M'évanoui. Oui, oui, j'ai été effectivement séduit par l'idée. Pourquoi ? Parce que je trouve ça... En fait, je suis ému par le fait qu'elle aille chercher des enfants avec lui alors qu'elle sait pertinemment que ce ne sera pas les siens. Je trouve que c'est très... Pardonnez-moi, je trouve que c'est très féminin comme réaction. C'est pas du tout illogique de la part d'une femme de se prendre de passion pour cette fragilité d'un coup qui apparaît chez Arthur et de pousser cette affection qu'elle lui porte jusqu'au fait de le suivre et d'aller chercher avec lui. Je trouve ça en fait simplement logique. Inattendu, mais souvent, le logique, c'est inattendu. C'est très difficile maintenant de suivre Kaamelott en petits morceaux. C'est tellement récurrent, tellement chronologique qu'un mec qui a loupé les deux épisodes d'avant, c'est ramant. Il faut faire des 52, comme on aime suivre les histoires dans les autres séries. En revanche, le format de 3.30, il reste intéressant. Mais il faut fabriquer quelque chose qui est spécifique au 3.30, ce que Kaamelott n'est plus. Je pense que j'ai une idée qui pourrait faire qu'il existe un Kaamelott 3.30 spécifiquement fabriqué pour. Il se trouve que dans la nature de la saison 6, il y a énormément de choses qu'on n'a jamais vues. La quasi-totalité de la saison 6, en fait, on ne connaît pratiquement rien de tout ça. Ce n'est pas en Bretagne. La plupart du temps, ce n'est pas en Bretagne. Donc, effectivement, ça veut dire beaucoup de nouvelles têtes. Pas que. Il y a aussi toute une... Je dirais qu'il y a entre 20 et 30 % des situations qu'on connaît. Mais la grande majorité de la série se passe dans un autre environnement. Pourquoi est-ce qu'on a parlé du Jardin et Poulevard ? Du Jardin, parce que l'occasion, à un moment, s'est présentée. Elle reste ouverte, évidemment. Et Poulevard, parce que je suis vraiment... J'ai fait la connaissance d'un homme parfaitement extraordinaire sur Astérix. Parfaitement extraordinaire. D'un acteur et d'un mec. Et d'un acteur qui serait capable de déclencher des choses magnifiques dont j'aurais goût à me servir, évidemment. Après, évidemment, les bons acteurs sont des acteurs occupés. Donc, c'est ça qui est compliqué. Mais c'est que ça qui est compliqué. Après, le reste, c'est rien du tout. Sous-titrage ST' 501